Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant des copeaux. Alors oui je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, je suis désolé. Néanmoins vous allez voir, je n'ai pas chômé et plein de choses sont prévues pour ces prochaines semaines. Alors aujourd'hui j'ai reçu une petite râpe pique et main fabriquée au Japon vraisemblablement, que j'ai acheté sur un site qui s'appelle Madenter, alors bon je ne suis pas sponsorisé ni rien, mais si vous voulez voir où j'achetais cette petite râpe, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Alors c'est une râpe comme je disais pique et main, donc c'est quand même assez rare à trouver aujourd'hui dans le commerce, parce que c'est très compliqué à fabriquer, chaque petit point en fait sont fait un à un à la main par un artisan qui tapote avec un marteau, donc c'est des outils qui valent naturellement assez cher. Cela dit j'ai trouvé qu'elle était à un très bon prix sur ce site, donc c'est pour ça que je vous le propose. Et comme vous le voyez, c'est livré sans manche, et alors bon ça peut être utilisable tel quel, puisque le manche entre guillemets qui a déjà, est déjà assez long, mais ça serait quand même plus confortable de pouvoir le tenir avec un vrai morceau de bois. Donc aujourd'hui vous l'aurez compris, on va faire un petit peu de tournage, et pour ce faire je vais utiliser du bois de buis que j'ai en abondance chez moi, j'en ai vraiment littéralement des montagnes, donc plutôt que d'utiliser ça comme bois de chauffage, je vais essayer de l'exploiter du mieux possible pour faire des petits travaux comme celui-ci. Allez, la soigne des copeaux, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501